As-tu le courage de te connecter au féminin sacré, à cette puissance, ce feu intérieur qui va faire en sorte que tu ne sauras plus te cacher devant ta propre vérité ? Toi, en tant que danseuse de danse orientale, as-tu le courage de vraiment aller dans profondeur, dans ton être, dans ton énergie, dans tes émotions, dans ta vraie connexion avec ton public si tu en as un, et si ce n'est pas que tu veux danser en public, de regarder, de regarder quelle est cette femme que je suis, comment est-ce que je me sens, et pourquoi j'adore danser, et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Parce que je peux te dire, si tu adores la danse orientale, ce n'est pas juste pour le fun, tu te racontes des histoires peut-être, oui je fais du sport, oui ça m'amuse, oui je me sens bien au cours, mais tu sais quoi ? derrière tout ça se cache vraiment, vraiment une sorte de soif, peut-être même une douleur intérieure, et si tu es vraiment honnête et vraiment authentique, à ce moment-là tu vas la contacter et la sentir, et est-ce que tu as le courage, est-ce que tu as ce courage d'aller te dire, cette soif-là, elle a sa raison d'être, cette soif-là, je vais la regarder en face, je vais me regarder en face et je vais voir qui est-ce que je suis en tant que femme, est-ce que j'ai la moindre idée de ma puissance au féminin, de mon être spirituel ou divin que je suis, est-ce que c'est des mots qui me froissent, des mots que j'échappe parce que je ne peux pas me mettre là-dedans, parce que je vais croire que si je me dis spirituel, je vais décoller de la vérité, je ne vais plus avoir la force de me battre dans ma vie, tu te trompes totalement, tu te trompes à fond, quand tu as cette force intérieure, là tu as la vraie force, tu as la force de mettre les limites, tu as la force de dire ça c'est ma vérité et je vais la défendre ici parce qu'elle a une valeur cette vérité, et tu dois faire ça dans ta vie, n'importe où que tu te trouves, que tu te trouves dans une situation de famille compliquée, que tu te trouves dans une situation de travail compliquée, tu vas devoir mettre des limites et t'affirmer parce que sinon on va te la voler, ta vérité, on va te voler ton énergie, tu vas porter la responsabilité des autres et toi tu vas descendre aux enfers, et ça on ne veut pas non, et alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, tu vas aller à un cours de mindfulness, de yoga, de danse orientale, tu vas te défouler, tu vas t'échapper, mais ça c'est une fuite, sois honnête, c'est une fuite, c'est bien ça, je ne suis pas contre les béquilles, j'ai fait ça moi-même et je ne juge pas ici, je l'ai fait moi-même pendant 30 ans, je ne suis certainement pas là pour juger, mais moi je n'ai pas trouvé à cette époque-là un cours comme celui que j'offre, j'aurais bien voulu l'avoir, j'aurais bien voulu, j'ai eu la soif toute ma vie d'avoir un cours comme ça, je ne l'ai pas cherché, peut-être je n'ai pas trouvé et les choses sont toujours, ils arrivent au bon endroit et au bon moment si tu m'écoutes, c'est peut-être quelque chose que je peux toucher chez toi qui va faire en sorte que tu vas vouloir aller chercher à cet endroit-là, parce que ce que tu fais peut-être, regarde est-ce que c'est une béquille qui te tient debout, parce que sans ça tu vas t'écrouler, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe si je lâche cette béquille et ça peut être un cours de danse, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, mais ces choses-là ne sont pas censées être ta béquille, tu es censée pouvoir marcher avec dignité, marcher avec cette féminité, avec cette élégance, avec la grâce, marcher, connecter, savoir ce que tu fais, chaque pas que tu prends, c'est le pas sur ton chemin de vie, c'est ça que tu es censé vivre et si tu n'es pas à cet endroit, tu n'es pas au bon endroit et beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes avec qui je parle me font mal au cœur, me font mal en cœur parce qu'elles ont peur, elles vivent dans la peur, elles ne savent même pas qu'elles vivent dans la peur, elles se cachent. Alors, comment est-ce que tu vas rencontrer la peur ? La peur, c'est quand tu te caches, la peur quand tu crois que tu n'as pas de valeur, la peur c'est quand tu n'oses pas dire ta vérité, la peur quand tu te remets en question encore et encore, la peur c'est quand tu ne peux pas mettre tes limites, la peur de ne pas être assez et ces peurs-là, c'est une soupe malsaine, une soupe toxique dans laquelle on nous a éduqués, on a éduqué nos mamans, on a éduqué nos grands-mères et ça finit, ça suffit, j'en ai marre. Vraiment, je veux aider les femmes qui veulent s'en sortir, de sortir de cette logique-là et guérir de tout ça. Et tu peux guérir comme moi j'ai guéri, il y a toujours des choses qui restent à guérir, c'est un chemin, mais je suis sur ce chemin et c'est pour ça que je parle comme ça, je suis totalement passionnée par ça et j'ai donc créé un cours du féminin sacré, la puissance et la magie du féminin sacré que tu peux suivre. Tu peux le suivre à Bruxelles si tu te trouves à Bruxelles. J'offre ces cours-là aussi en coaching individuel. Donc, si tu as envie de sentir ça, si tu as envie de récupérer ton énergie, aller dans cette énergie, alors tu peux faire les deux choses, venir à Bruxelles à mon cours et travailler en individuel avec moi. Et ça, ça serait magnifique de faire un premier pas dans cette direction. Parle avec moi, on va voir ensemble si c'est ton chemin. C'est peut-être pas du tout ton chemin pour le moment, c'est peut-être pas le bon moment, mais au moins tu le sais à ce moment-là. Parce qu'à l'heure actuelle, tu te débrouilles. À mon avis, tu te débrouilles. Si tu m'écoutes toujours, c'est que tu te débrouilles. C'est que quelque part, au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Et c'est bon que ce soit comme ça. Oui, je te secoue un peu. Oui, ce n'est peut-être pas agréable, mais qui va le faire ? J'aurais bien aimé que quelqu'un me le fasse. J'aurais bien aimé que quelqu'un me le fasse. Arrête d'être malheureuse. Arrête de faire comme ça. Arrête de te remettre en question. Tu es magnifique. Tu es la femme la plus sacrée qui existe, la plus belle, la plus incroyable qui existe. J'aurais bien voulu que quelqu'un me le dise, mais je ne me cachais. Personne ne connaissait mon malheur. Et tu te caches peut-être même devant toi-même. Arrête avec ça. Faisons ça ensemble. Prends rendez-vous avec moi ou viens au cours. Jeudi, 10h50. Tu peux aller, j'ai mis un lien. Tu peux cliquer sur ce lien. Tu trouves aussi bien un bouton pour t'inscrire. Et toute l'information se trouve. Tu peux me téléphoner. Tu peux m'envoyer un e-mail. Parle avec moi. Parlons de ça. Mais je veux que tu arrêtes ça. Je veux que tu puisses être heureuse. Et alors, si tu es une danseuse de danse orientale, que tu puisses briller de toutes les lumières. Et être ce modèle pour les femmes. Montrer aux femmes comment on peut se sentir. Et si tu te sens comme ça sur scène, il est temps de sentir ça aussi dans ta vie. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est le pont que j'ai créé avec ma méthode. Parce que, oui, j'étais magnifique sur scène. Je me sentais magnifique. J'adorais donner cours. J'adorais danser. C'était le moment de bonheur total dans ma vie. Peut-être parfois vraiment le seul moment de bonheur. J'avais quand même mes enfants, heureusement. Mais, oui, pourquoi je n'arrivais pas à mettre ça dans ma vie ? Est-ce que toi, tu as ce même truc ? Je peux te dire que le pont, créer le pont, c'est important. Et c'est totalement possible. Comme un flot de bonheur. Un flot de lumière qui coule dans ta vie. Où tu dis, ah, c'est comme ça que ça marche. Mais je le savais. Oui, et ça, c'est le cours que je donne. Ça, c'est la transformation que je t'offre. Et que je te souhaite. Parce que ça transforme toute ma vie. Bien, prends rendez-vous et parlons de ça ensemble. Voyons ça jeudi au cours. Bonne journée. 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 Bonne journée.